... Ce qui nous permet de comprendre les conditions dans lesquelles la Bible de Gutenberg a été imprimée, c'est la Bible elle-même en réalité, c'est-à-dire les exemplaires aujourd'hui conservés de la Bible de Gutenberg, qui nous permettent de comprendre plusieurs choses. La première, c'est par le format de la Bible, une quarantaine de centimètres de haut. On comprend que c'est un livre qui a été fabriqué pour être utilisé sur un lutrin, pour permettre une lecture à voix haute, à bonne distance, une lecture assez confortable. Le module d'écriture est assez important, enfin c'est assez grand, donc ça permet une lecture confortable. Et le public qui était visé par Gutenberg et ses associés était le public des moines, qui pouvaient utiliser cette Bible, notamment dans les monastères bénédictins, au moment du repas qui était pris en commun dans les réfectoires et où on pratiquait la lecture à haute voix de la Bible. Donc on était priés d'écouter, d'être attentifs et de s'imprégner du texte biblique au moment des repas. Alors les exemplaires aujourd'hui conservés de la Bible de Gutenberg ont été imprimés sur deux types de supports. Le parchemin, qui est un support animal, un support d'origine animale, c'est de la peau, alors en France, au Moyen-Âge, on utilisait de la peau de mouton. Ou du papier, qui est un support d'origine végétale et qui est plutôt moins onéreux, qu'on sait fabriquer depuis déjà plusieurs siècles en Europe occidentale. Et donc Gutenberg et ses associés ont choisi d'imprimer la Bible de Gutenberg sur ces deux types de supports, un quart du tirage sur parchemin et trois quarts du tirage sur papier. Ce qui signifie qu'ils avaient réservé une part minoritaire, mais quand même importante, du tirage à cette impression sur parchemin, parce que c'était un support qui était très estimé, dont on avait eu l'occasion d'éprouver la longévité. On savait que ça se conservait au fil du temps, au fil des siècles, et que c'était très résistant aux manipulations. Donc dans ce contexte d'une utilisation collective dans un couvent, c'était un investissement qui pouvait être tout à fait intéressant. Donc on voit par là que Gutenberg et ses associés ont vraiment serié leur production. Ils ont fait des choix qui sont des choix éditoriaux, au sens le plus contemporain du terme, et qu'ils ont visé une clientèle de clercs, qui était une clientèle professionnelle, et j'allais dire presque captive. Enfin, ils ont vraiment visé un marché très spécifique, qui était celui des monastères. Une autre chose qu'on distingue dans l'impression de la Bible de Gutenberg, c'est que sur les tout premiers feuillets du début du tirage, Gutenberg a tenté d'imprimer en bichromie, ce qui est extrêmement important à l'époque, parce que les repères de lecture sont apposés en couleur sur les manuscrits, et le lecteur les attend, ces repères de lecture apposés en rouge ou dans une alternance de rouge et de bleu. Et donc Gutenberg se conforme à cette attente, et imprime en bichromie. Il y parvient, mais il y renonce au bout de quelques feuillets. Pourquoi ? Eh bien probablement parce que c'était complexe, long, onéreux, et que dans un contexte qui est quand même commercial, marchand, il faut évidemment bien peser le temps qu'on va passer à l'opération, le rendu qu'on en attend et le prix de vente. On voit par tout ce qu'on peut distinguer sur la Bible de Gutenberg, sur les exemplaires, quels sont les choix qui ont été faits au moment de la pression de la Bible, qui permettent de s'insérer dans une économie qui est marchande. Sous-titrage ST' 501